Oui, c'est un mini-stage avec deux matchs. Après, la cohésion, je n'ai pas l'impression qu'il n'y en a pas. J'ai l'impression que le groupe s'entend très bien. Maintenant, d'avoir des moments où on peut un peu plus échanger, un peu plus phosphorer, oui, même si je pense qu'on n'a pas non plus à rentrer dans des discussions. Si vous voulez, j'ai l'impression qu'on est effectivement en crise de résultats. Ça, c'est une certitude. Je n'ai pas l'impression qu'en interne, on vit une situation de crise entre nous. On est forcément comptable dans un premier temps parce qu'il nous faut des points. On n'est pas encore largué, largué, j'ai envie de dire. On a encore une chance, on peut encore remonter au classement. Il y a aussi des matchs, j'ai regardé un peu le calendrier, des matchs où les gros en haut vont s'affronter les uns les autres. Donc, je pense qu'on peut aussi récupérer des points à ce niveau-là. Mais voilà, ça ne suffit pas de le dire. Il va falloir qu'on cravache pour aller chercher une victoire à Sarraf parce qu'eux sont dans le cas contraire de nous. Ils sont en phase ascendante, on va dire, avec des victoires sur les derniers matchs. Ils avaient mal commencé et là, ils commencent à sortir la tête de l'eau. Donc, voilà, un match vraiment dur. Mais voilà, on va y aller avec forcément trop de pression parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de ça. Donc, voilà. Là, on est focus sur Saint-Raphaël et même si on a quelques petits goûts amers sur le match d'Aix, l'avantage justement de jouer tous les trois jours, c'est que ça cogite pas et que la préparation de Saint-Raphaël, la bascule s'est faite très, très vite. Et donc là, on est focalisé là-dessus. On ne peut pas dire qu'on doit dénigrer ce championnat. On n'est pas en position et en mesure de le faire. Du coup, on est très focalisé sur cet adversaire-là.